Bachar el-Assad en visite de travail à Moscou. Le symbole est fort, c'est la première fois que le président syrien quitte son pays à feu et à sang depuis le début des violences il y a 4 ans. Et c'est pour rencontrer Vladimir Poutine, son plus proche allié, qu'Assad a fait le déplacement mardi soir. Les deux hommes ont évoqué l'opération russe en Syrie, destinée selon eux à lutter contre les groupes terroristes. « La Syrie est un pays ami pour nous et nous sommes prêts à faire tout ce que nous pouvons, non seulement d'un point de vue militaire pour combattre le terrorisme, mais aussi dans le cadre du processus politique. » Au cours de la rencontre, le président russe a réaffirmé son soutien indéfectible au régime de Damas, répétant que Bachar el-Assad est le seul président légitime et qu'aucune solution au conflit qui ravage la Syrie ne pourra être trouvée sans le président syrien. Bachar el-Assad a pour sa part remercié Moscou au nom du peuple syrien. « Merci de défendre l'unité de la Syrie et son indépendance. Sans vos actions et vos décisions, le terrorisme se serait propagé dans toute la région et aurait atteint plus de pays. » Cette visite du président el-Assad à Moscou a été tenue secrète jusqu'à son retour mercredi matin à Damas. Elle s'est déroulée le jour même de la signature d'un protocole d'accord entre la Russie et les Etats-Unis afin d'éviter des incidents aériens dans le cadre des frappes menées en Syrie contre le groupe Etat islamique. Etats-Unis 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 Sous-titrage FR ?